On va repasser du côté de l'équipe d'Ukraine pour, dans quelques instants, la situation finale dans cette lutte pour la médaille de bronze avec le passage de Yekatarina Serebrianskaya, il y a un jockey à l'engager, il y avait quelques sifflets au palais de l'esport de Paris-Bercy, non pas contre Yekatarina Serebrianskaya, mais à coup sûr contre la note qu'a obtenue Elvire Teza. Elle sera en dessous de 9, je vous le dis tout de suite. Auparavant, on va s'attarder sur cet exercice de Yekatarina Serebrianskaya au ruban. Un exercice absolument superbe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La qualité du travail de Yekatarina Serebrianskaya, aucune faute, bien évidemment. Sur cet exercice présenté au ruban, elle avait besoin de se rassurer un petit peu Yekatarina Serebrianskaya, car souvenez-vous, elle avait commis une erreur majeure en quart de finale sur un exercice au cerceau qui avait peut-être coûté la qualification pour la grande finale à l'équipe d'Ukraine. Bien évidemment, une équipe évolue sur l'addition de toutes les notes, mais tout de même, ça fait mal en GRS, surtout là où on peut escompter lorsque l'on joue un jeu.